bonjour et bienvenue chez redacteur mémoire.com le site qui vous aide à rédiger votre mémoire des fins d'études thèse VAE rapport de stage n'hésitez pas à me joindre sur le numéro qui s'affiche si vous avez besoin d'aide pour la rédaction de votre mémoire let's go pour ce qui est de comment se déroule la présentation de votre mémoire il faut savoir que la présentation il n'y a pas de présentation spécifique de votre mémoire c'est à dire qu'il n'y a pas de trame bien précise pour le mémoire d'une école à une autre d'un établissement à un autre ou d'une université à une autre le la forme de la présentation peut différer je vous donne un exemple une université peut exiger à leurs élèves de faire une présentation dans lequel ils vont avoir 10 minutes de présentation de leurs documents avec un powerpoint de 8 capos minimum avec des titres explicatifs interdiction d'avoir des fiches de synthèse avec eux et par la suite de leur proposer 15 à 20 minutes de présentation donc ça par exemple ce sont des une forme de présentation qu'une université peut exiger à leurs étudiants maintenant moi je vais vous donner deux parties essentielles que toutes les universités partagent et que vous allez retrouver dans toutes les présentations de soutenances que ce soit une soutenance d'école de commerce une soutenance université ou une soutenance d'un tfe école infirmière ou de droit etc donc ces deux parties sont la première partie est d'abord l'exposé du mémoire donc au niveau de l'exposé du mémoire d'une école à une autre on peut vous imposer donc d'abord un exposé de 10 à 30 minutes donc dépendant de si votre mémoire est volumineux ou pas l'école pour vous dire qu'il peut vous donner de 10 à 30 minutes pour présenter votre document votre document mais en général 10 à 15 minutes 10 ou 15 minutes et le temps imparti par la plupart des écoles pour la présentation de votre mémoire même si le mémoire est volumineux effet plus de 60 pages par exemple si ça fait 90 pages on donnera quand même 15 minutes pour présenter le mémoire alors ici ce qui est conseillé dans la soutenance donc de cette partie là c'est d'être synthétique de ne pas essayer de reprendre tout le mémoire de a à z en suivant le plan mais ici ce que le jury attend de vous c'est d'être synthétique donc d'avoir cette capacité à être de faire une synthèse de votre travail et de proposer les parties pertinentes au jury donc d'aller à l'essentiel et d'expliquer les parties clés de votre mémoire donc ça c'est une première chose donc il faut le jury attend également que vous puissiez présenter la problématique vos hypothèses ainsi que l'apport du travail théorique sur vous l'apport également du travail méthodologique donc du travail de terrain les enquêtes qu'est ce que ça vous a apporté les difficultés que vous avez rencontré pour pouvoir collecter les données donc le jury attend que vous leur expliquiez cela ainsi que la réponse au problème à la problématique bien sûr donc ça c'est très important ensuite le jury également attend que vous soyez concis clair et que vous n'ayez pas et que vos explications soient compréhensibles et suivre une certaine logique donc si vous faites cela il y a de fortes chances que le jury vous accorde une bonne note à la fin de votre soutenance si bien sûr vous arrivez à répondre aux questions réponses qui est la deuxième la deuxième partie qui compose ici le déroulement de de mémoire le déroulement d'une présentation de mémoire alors dans cette deuxième partie qui est consacrée aux questions réponses où le jury va demander à l'étudiant maintenant en lui posant des questions le jury va demander à l'étudiant de répondre à leurs questions pour voir si l'étudiant maîtrise vraiment bien son travail donc ici le jury en général va poser essentiellement les questions liées à la méthodologie de recherche parce que c'est ça qui va intéresser plus le jury c'est à dire la collecte des données l'analyse et l'interprétation liées à la méthodologie les interprétations liées à la méthodologie la synthèse liées à la méthodologie et les préconisations ou la réponse à la problématique ainsi qu'aux hypothèses donc ça c'est ce que le jury attend finalement et c'est sur ça souvent que le jury pose des questions le jury peut poser aussi des questions sur d'autres concepts qui peuvent être beaucoup plus beaucoup plus spécifiques aux mémoires ou des concepts particuliers qui peuvent figurer dans la revue littéraire mais également dans le cadre conceptuel le jury peut également par curiosité quand vous avez abordé un thème en particulier le jury peut vous poser des questions sur un thème en particulier qui a qui a aiguisé leur curiosité ils peuvent sauter sur l'occasion pour vous poser des questions sur cela donc ça permettra à eux donc de creuser davantage pour en savoir plus par rapport à votre recherche et savoir si vraiment vous maîtrisez votre sujet voilà donc en gros voilà le déroulement d'une présentation de soutenance de mémoire donc retenez bien que il y a deux parties essentielles à savoir l'exposé de votre mémoire et ensuite la caisse la partie de questions réponses du jury maintenant sur la forme il n'y a pas vraiment d'une forme définie que que toutes les écoles ou toutes les universités vont utiliser d'une université à l'autre le temps imparti n'est pas le même on peut exiger un powerpoint comme on ne peut pas exiger un powerpoint etc etc voilà mais les deux parties les plus essentielles constitue l'exposé donc qui dure entre 10 et 30 minutes et la partie question réponse qui peut durer aussi entre 10 15 minutes voire 30 minutes dépendant d'une école à une autre voilà ici pour ici comment se déroule la présentation d'un mémoire n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour assister à de nouvelles vidéos je vous dis à très bientôt au revoir vous